La clavicule, je vais commencer par écouter les clavicules afin d'élaborer mon diagnostic, trouver les zones de restriction. Je peux écouter les sternoclaviculaires en comparatif, écouter l'extrémité interne de la clavicule par rapport au sternum en ne travaillant que d'un côté, écouter globalement une clavicule, extrémité interne, extrémité externe, les deux clavicules complètes en comparatif, ou l'extrémité externe de la clavicule en maintenant la partie claviculaire et la partie acromiale. Écoute l'extrémité externe de la clavicule par rapport à l'articulation acromio-claviculaire. L'extrémité externe de la clavicule est mobile en haut, en arrière et en dedans, ou en bas, en avant et en dehors. Haut, arrière, dedans, bas, avant, dehors. Quand elle va en haut, en arrière et en dedans, ça correspond à une rotation antérieure du corps de la clavicule. C'est une phase expiratoire. Et quand l'extrémité externe va en bas, en avant et en dehors, rotation postérieure de la clavicule, phase inspiratoire. Deux ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501